Ouba, bonsoir et merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, le docteur Al-Ussou, ancien ministre de la décentralisation, il est le président du parti, le mouvement des patriotes pour le développement à l'Igay. Bonsoir, docteur Al-Ussou. Bonsoir, cher Antoine. Vous avez mis en place une coalition avec d'autres leaders politiques, dont Abdoulaye Baldé et Mamour Sissé. Qu'est-ce qui a dicté la naissance de cette coalition en vie des élections législatives ? En fait, il n'y a pas encore formellement une coalition, mais il y a une retrouvaille d'amis de longue date qui ont des convergences de vie politiques dans les domaines. Projet de coalition, alors ? Et vous avez vu le rassemblement des centristes à ce jour-là, a été marqué par la présence de ces hommes et des femmes qui sont liés par une grande entente. Nous allons nous retrouver, les jours à venir, échanger sur le Sénégal, sur l'avenir et sur l'ensemble des convergences possibles, notamment le ministre d'État Mamour Sissé, le ministre d'État Aboulaye Baldé, le ministre Moustapha Girassi et d'autres chefs de parti. Nous allons échanger, voir ce que tout cela demande. Il est possible que vous mettiez en place une coalition en vie des élections législatives ? Absolument, c'est plus que possible, mais il est également possible que nous étudions d'autres convergences possibles avec d'autres pans entiers du Sénégal ou d'autres groupes politiques dans le pays, mais dans le premier temps aussi, le bloc peut se constituer, y aller ou également converger avec d'autres blocs pour avoir une force plus puissante. L'essentiel, c'est d'être au service du Sénégal de façon utile, car quand même nous avons tous capitalisé une expérience assez considérable, aussi bien sur le plan étatique que sur le plan politique, la connaissance du pays et la pratique du terrain. Et je pense que tout cela doit servir à quelque chose à ce pays-là. Y a-t-il des motivations bien particulières pour que vous vous retrouviez avec ces leaders politiques ? Servir le Sénégal, servir encore le Sénégal, marquer notre reconnaissance à ce pays qui nous a tout donné, à ce république qui nous a donné des couloirs nous permettant de nous épanouir, tant du point de vue des citoyens, épanouir, mais aussi du citoyen qui a bénéficié de l'ensemble des égards et des faveurs de l'État et de la nation. Nous devons tout à ce pays-là et nous devons tout être au service de ce pays-là. Donc, la motivation principale ne peut être que servir utilement et durablement et de la façon la plus équitable et de la façon la plus juste. Il y a déjà des cadres de regroupement des partis de l'opposition. Absolument. Est-ce qu'il n'était pas plus facile de vous retrouver dans ces cadres, de les consolider au lieu de créer un autre cadre ? Personnellement, je ne milite pas en faveur des logiques mécaniques sur la base de haute toit que je m'émène. Ça n'a aucun sens. Moi, je crois fondamentalement aux convergences idéologiques, aux ententes, mais également aux retrouvailles d'hommes et de femmes qui sont liées par des choses solutantes tant du point de vue idéologique que sur le plan des principes et des valeurs, mais également de la connaissance des uns et des autres pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Vous savez, les retrouvailles du genre carpe et lapin, cocktail qui n'a aucune consistance en dehors d'un registre systématique d'un système ou d'un homme, cela me paraît également au jour dépassé. Il ne faut pas qu'on oublie une chose. En 2000, l'opposition sénégale s'est regroupée pourquoi ? Diouf dégage, autour d'un Diouf dégage. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Un an après, mais ça a volé un éclat. En 2000, qu'est-ce qui s'est passé ? Une retrouvaille d'un bloc autour du Ouad dégage. Mais après cela, c'est vrai que même si cette coalition a tenu de façon plus durable et plus solide à cause, je pense, de beaucoup de concessions des uns et des autres, et de volonté de travailler ensemble, mais moi, je préfère que les gens se trouvent autour d'approches programmatiques, d'une autre façon de gérer le Sénégal, d'une façon de servir le Sénégal, en reconnaissant aussi les bons points du système en place, sans pour autant manquer le fait d'un esprit critique, mais également faire des propositions alternatives crédibles. Je pense que, cher Antoine, le débat politique sénégalais est devenu d'une indigence aujourd'hui, mais ridicule. Cela ne reflète pas le génie sénégalais. Cela ne reflète pas notre rayonnement international. Nous devons, quand le Sénégalais parle, il doit révéler une érudition. Il doit révéler une courtoisie. Il doit révéler une certaine élégance comportementale dans le discours. Et je pense que, franchement, ça vole très bas. On est en train de cultiver et de sémir la haine, la calomnie, la médisance. Nous méritons plus que ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces coalitions qui sont en train de naître ? Est-ce que ça ne va pas affaiblir davantage, ou affaiblir tout court l'opposition ? Non, absolument pas. Mais si les gens ont une logique systématique de prendre la place des gouvernants, les remplacer, gérer, ça, c'est autre chose. Partez, que nous nous installons, ça, c'est un autre problème. Maintenant, mon problème, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est que le pays soit bien tenu, qu'il marche, que l'on puisse nous faire entendre, et que l'on puisse préparer progressivement, de la façon la plus méthodique, de la façon la plus patriotique, mais le grand jour, le moins venu. Rien n'est éternel. Le pouvoir en place aujourd'hui, le président Macky, il n'est pas éternel avec son régime, qu'il le veuille ou pas, qu'elle sait pas, qu'elle le veuille ou pas, mais dans trois ans ou sept ans, dans trois ans ou sept ans et demi, il aura fait son temps, un autre viendra. Je pense qu'il ne sera jamais tenté de vouloir entre-tripatrouiller nos textes pour pouvoir, si maintenant ce n'est pas possible. S'il tente cela, il aura en face aussi des forces aussi vives et dynamiques que celles connues dans le passé. Je pense que sur ce plan-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire comment être utile à ce pays-là. Mais moi, toute logique, mécanique du genre, regroupons-nous ensemble, les vaincus, les mécontents, les virés, les limongers, les députés, les convoqués, tous ensemble, autour d'une logique haineuse contre un système, et en nous bandant les yeux pour ne voir que le mauvais côté, je ne suis pas de cette logique. Parlons maintenant de toute autre chose, le dialogue politique. Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses se déroulent ? Je suis content, satisfait. Car nous vivons aujourd'hui une évolution très positive. On est loin de l'époque où le président Sall, chef de parti, quand il parlait, c'était pour menacer son opposition. C'était pour annoncer une ambition de la réduire à sa juste proportion. Aujourd'hui, c'est un chef d'État qui lit les courriers d'une partie de son opposition, qui répond à ce courrier-là, et qui va plus loin en tendant la main à cette opposition pour la recevoir. Après tout, l'essentiel des questions majeures qui ont été posées sur la table, je pense qu'il a fait énormément de concessions. Il revient maintenant à l'opposition de comprendre que, discuter également, c'est faire des concessions et ne pas bomber le torse. Il a renoncé à cette logique de bomber le torse. L'opposition également, une partie de l'opposition qui a été conviée, doit également renoncer à cela. Il ne s'agit pas de tout taracher, comme si on en face, mais un puissant vaincu qui signe une sorte de texte d'armistice. Il ne s'agit pas de ça. L'essentiel des choses qui participent à la cohésion sociale, à la sécurité intérieure, à la fiabilité du processus électoral et au maintien des actes démocratiques du Sénégal, tout en les renforçant, je pense que ces mesures majeures ont été prises par le chef de l'État. Il faut les préserver et ne pas aussi entrer dans une logique d'exiger une renonciation à ses prérogatives constitutionnelles dans un pays qui n'est pas marqué par un conflit armé intérieur ni un conflit armé international, encore moins mais une débandate ou une confusion sur le plan de la gestion économique de ce pays-là. Par conséquent, réclamer un chef d'État de devoir limonger des gens qui ont sa confiance sur des bases purement politiques ou politiciennes a envie d'imposer qui... De toute façon, tout ministre nommé et au conseil des ministres rencontre au chef de l'État, exécute ses directives, c'est ainsi que nos textes réglementés de relations entre un chef d'État et le système électoral sénégalais est assez bien organisé, assez bien sécurisé pour qu'un homme ou un groupe d'hommes puisse en emparer en vue de proclamer des résultats non conformes à l'expression de la majorité du Sénégalais. Très bien. Alors, vous êtes ancien ministre de la décentralisation actuellement au conseil des collectivités territoriales. Cette institution n'est pas encore installée. Qu'est-ce qui reste ? Elle est déjà installée, son règlement intérêt adopté, approuvé par le décret présidentiel, donc exécutoire depuis son approbation. Le bureau de l'institution est déjà élu à l'unanimité sans un décroche. Oui, et maintenant, le 13 prochain, mardi, nous allons également installer et élire les bureaux des commissions, les présidents des commissions, les vice-présidents et les rapporteurs. Le secrétaire général de l'institution est nommé, c'est l'occasion de féliciter ce haut fonctionnaire de ce comité de l'État qui a été choisi par le chef d'État en relation avec le président du Haut Conseil, le président Ousmane Tannodien. Et tout cela étant fait, nous avons presque aujourd'hui en train de finaliser en fait l'installation de nos bureaux dans le local. Vous êtes membre du bureau ? Non, je suis membre du bureau. Et ça, je n'ai pas ce genre de problème moi. L'essentiel, mes compétences, mon talent, mon expérience, mon parcours ne dépendent pas d'une position pour s'affirmer ou profiter à mon pays, encore moins à une institution. Ça ne vous dérange pas si vous n'êtes pas membre du bureau ? Non, 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 vous savez, mon rang et mon classement ne dépendent pas des classements politiques. Ça dépend de mes valeurs, de mes aptitudes et de mes possibilités à pouvoir affirmer des choses importantes, utiles pour mon pays. Moi, je connais ma valeur, je connais mon rang, je connais mon rôle dans ce pays-là et je pense que nulle personne ne saurait m'en dicter autre chose que ce que je conçois et ce que la réalité dicte. On va parler de la Gambie maintenant avec les derniers événements. Ça vous intéresse particulièrement la Gambie parce que vous avez une partie de votre famille qui vit dans ce pays voisin du Sénégal. Quel jugement portez-vous sur les derniers événements qui sont produits là-bas ? Surpris comme tous les honnêtes gens. Pourquoi surpris ? Vous ne vous y attendez pas. Non, il y a un fait qui est là. Étant très fréquent à Gambie où j'ai noté une peur généralisée où personne n'osait parler, chacun surveillait l'autre mais j'ai senti quelque part aussi une mobilisation extrêmement dynamique de la diaspora gambienne qu'il faut féliciter mais également un rejet du système de gouvernance car l'homme aspire naturellement à la liberté et à l'épanouissement individuel. Il y avait privation de cette liberté-là dans ce pays-là. Il y avait la peur qui avait atteint un niveau de saturation qui fait qu'en un moment donné les gens n'avaient plus peur de rien du tout. Et par conséquent quand on n'a plus peur on affronte. Je pense qu'avec ce contexte-là quand on décide de régner par la peur, la violence et par la répression bien entendu on a une impression d'affection du peuple car le peuple ne dit pas réellement ce qu'il pense. On ne montre pas ce qu'il pense. Et je pense qu'il s'est passé avec l'isolement du régime par la communauté internationale ou dans beaucoup de forces internationales je pense que le président Gambier a pensé qu'il restait encore très populaire et il a voulu faire quelques évolutions démocratiques en vue de montrer à la communauté internationale qu'il est encore populaire alors qu'il y avait un masque populaire silencieux mal en lui pris d'autant plus qu'il a réussi à écartir presque ses principaux challengers et ils se sont entendus sur quelqu'un qui ne semblait pas être une menace pour lui-même L'homme qu'on n'attendait pas du tout L'homme qu'on n'attendait pas c'est ça aussi le destin mais l'homme qu'on n'attendait pas mais dès que l'homme a bénéficié de l'ensemble des forces politiques de l'opposition il devient un homme puissant forcément dans un contexte aussi de déprisement carrément de la crédibilité du régime et je pense que ce qui est intéressant cette fois-ci c'est le fait surtout que la presse soit mise à contribution et que l'on puisse pour la première fois dépouiller sur place pour proclamer les résultats et chacun détient les PV des résultats avant tous étaient centralisés dans un ministère où on sort des résultats que personne ne pouvait contester mais par contre il faut féliciter le peuple gambien sa diaspora mais surtout féliciter aussi le président de la commission électorale Aliou Moumane Niaï qui a pris son courage à demain son courage à demain mais un homme de grande foi qui n'a peur de rien et par contre il faut aussi en profiter pour analyser le rôle des médias dans la cause sur la paix dans nos pays la DRTS c'est-à-dire la télévision et la radio d'état qui commençait à diffuser les informations les résultats a interrompu cela sous le prétexte fallacier ou réel que le président avait une déclaration importante à faire aucune déclaration ne pouvait être aussi importante que la poursuite de la proclamation progriffe des résultats car les carottes étaient déjà cuites je pense que ce plan-là autant qu'il faut féliciter le peuple féliciter la commission électorale mais aussi féliciter le président Aliou Moumane et surtout tout ce qu'il a fait ah oui oui ce qu'il a fait ça les gens s'en occuperont mais sa façon de quitter le pouvoir il pouvait créer aussi une sorte de désordre total quand même l'armée gambienne la police gambienne ont joué un rôle extrêmement important mais il est clair que quelques fidèles extrémistes sûrement étaient tentés de capitaliser tout cela et de remettre en compte tout cela donc si des forces connues ou inconnues ont pu le dissuader de vouloir confisquer la victoire de l'opposition et d'envisager même sa sortie honorable il faut l'en féliciter ce qui n'enlève en rien et même d'aider l'actuel président ce qui n'enlève en rien maintenant de passer en revue sa gestion sa gestion est-ce qu'il faut le traduire en justice comme certains le pensent déjà c'est un gros débat le dire de façon péremptoire comme ça est d'une légèreté intellectuelle mais ridicule il faut d'abord avoir un dossier avec des preuves qui peuvent justifier sa direction devant les tribunaux au niveau national ou au niveau international on a quand même vu pas mal de choses oui mais il y a pas mal de choses mais ça c'est notre lecture des choses mais qu'est-ce que dit le droit comment on peut juridiquement motiver ou justifier tout cela moi je veux également qu'on ne combatte pas un régime d'exception par des mesures d'exception il faut que l'état de droit enfin revienne en Gambie que l'ensemble des mesures qui sont prises contre lui et contre son régime pendant 22 ans de gestion tandis point de vue des crimes économiques que des crimes de sang que tout cela aussi soit géré de la façon la plus conforme aux droits de la façon la plus conforme également au respect des droits de la défense maintenant s'il est fautif de quelque chose il ne faut pas également l'épargner même si il faut savoir que la démocratie a un prix le président Wad nous disait s'il n'y a pas d'atténance dans beaucoup de pays d'Afrique c'est parce que les chefs d'état préféraient mourir au pouvoir ou mourir armes à la main que de sortir que de quitter le pouvoir en ayant une vie d'enfer vous n'allez pas dire qu'il faut passer à perte et prof de tout ce qui s'est passé mais c'est déjà très tôt de bomber le torse de menacer car quand même 22 ans de régime avec une armée et une police qui étaient aux ordres et dont la sélection obéissait à certaines logiques pas forcément équitables ni conformes à la cohésion sociale l'homme peut encore constituer encore une force et une menace réelle cependant c'est là où je veux dire que le Sénégal je félicite le président Macky Sall qui a été le premier président du monde au monde a félicité le président Barrault mais également à monter une ouverture je pense que c'est important que le Sénégal soit en alerte maximale pour qu'en cas de tentative de confiscation ou de blocage parce que nous avons des centaines de milliers de Sénégalais s'il y a des troubles nos ressortissants ne seront pas à l'abri et au nom de la protection de nos ressortissants au nom du droit d'ingérence humanitaire le Sénégal doit être en alerte maximale pour qu'en cas de besoin faire ce qu'il doit faire alors dernière question vient vraiment en 15 secondes comment vous envisagez les relations entre le Sénégal et la Gambie avec ce qui vient revenir à la normale deux états une nation tous les Sénégalais on est par en Gambie les Gambiens idem on ne peut pas être dans une logique de confrontation on a connu une période d'exception où des hommes et des femmes ont pensé jouer à fatiguer le Sénégal mais le Sénégal a toujours été raisonnable et responsable dans cette situation là aujourd'hui le président sortait à Diambie il n'est pas sorti la Gambie sans passer par le Sénégal par où par voie aérienne il faut une autorisation de survol de notre territoire par voie maritime il va passer par où par voie terrestre il va passer par où et voilà la situation qui semblant récolte la tempête et vous savez très bien le Sénégal fait promouvoir la diplomatie de la paix du bon voisinage et de l'amitié au niveau entre les états mais si on était un état va-t'en guerre quand même nous avons suffisamment nous avons suffisamment le moyen pour les Allemands créer des ordres partout où nous le voulons dans ce sous-région mais heureusement ce n'est pas le choix du Sénégal docteur Al-Husso je vous remercie je rappelle que vous êtes ancien ministre de la décentralisation président du parti mouvement des patriotes pour le développement à l'Igay merci d'avoir accepté cette invitation c'est fini Bouba pour ce soir vous avez rendez-vous demain avec Mahoudou Huracan excellente soirée